Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons insister à quelque chose, une histoire qui a pris plusieurs mois à arriver. Si tu ne connais pas ce genre d'émission, je vais t'expliquer ce qu'est l'addition s'il vous plaît. L'addition s'il vous plaît est une émission qui passait sur TF1 entre 2014 et 2018, où 5 restaurateurs, 4 au début, s'affrontaient chaque semaine, un peu sur le même principe qu'un dîner presque parfait. Les restaurateurs allaient chez les uns et les autres tester la cuisine, voir la propreté de la salle, de la cuisine, déterminer une note sur l'addition. Et en fin de semaine, la personne qui avait la meilleure note gagnait, alors je crois que c'était 3000 euros selon les émissions. Quand j'ai commencé à faire les réactions de l'addition s'il vous plaît, on était d'entrée tombée sur une semaine à Paris, qui est restée mais alors légendaire. Le problème, c'est qu'on n'avait que du lundi au jeudi. On n'a jamais eu ce qu'on appelle communément dans ce milieu-là le « reveal ». C'est-à-dire le moment où on fait un récapitulatif de toute la semaine et qu'on détermine le gagnant et les participants se montrent leurs notes et veulent s'attaquer à la gorge. Or, le tout premier addition, s'il vous plaît, qu'on a fait, c'était une semaine avec 4 participants haut en couleur, dont un qui a conquis nos cœurs. Et l'Italie sûrement aussi par la même occasion, parce qu'il a déterminé que c'était la cuisine la plus facile à faire et il réussit à la faire mal. C'était Moon. Et aujourd'hui, enfin, grâce à Quentin, qui m'a contacté par email et qui a retrouvé plein d'épisodes, et une autre personne, Valérie, qui nous a trouvé aussi plein d'autres semaines, merci à eux, on va enfin avoir le « reveal » de la semaine de Moon. On va savoir qui a gagné et on va savoir comment ils ont réagi aux notes. Il va y avoir un récapitulatif et je préfère vous prévenir, il va falloir vous accrocher. Si vous n'avez pas vu aucun des épisodes de l'addition, s'il vous plaît, vous allez être un peu surpris par Moon et on va essayer de se maîtriser, faire un travail sur soi pour rester respectueux. Parce que même moi, maintenant, ce n'est plus trop frais dans ma mémoire parce que ça date d'il y a plusieurs mois. J'espère que vous êtes prêts, je monte un peu le son pour que vous entendiez. On est parti. Si vous devez montrer l'addition, s'il vous plaît, un seul épisode, c'est celui-ci. Bienvenue dans la première compétition de Restaurants de France. Ils sont quatre restaurateurs et ils ont décidé de confronter le rêve. Alors, c'était Dunia, Jean, Mathias et Moon. C'est un restaurant familial tenu par Mèrement et moi-même. De l'établissement familial à l'univers vintage Ambiance années 80, en passant par le temple de la cuisine asiatique ou encore le restaurant... Voilà, ça, c'est le restaurant de Moon. Alors, il y a écrit un truc en bas, mais on ne le voit pas, donc on part du principe que son restaurant s'appelle... Voilà. Galerie d'art, tous sont persuadés d'avoir le meilleur restaurant. J'ai jamais rien perdu dans ma vie. Et perdre, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de mon langage, en fait. Ça va arriver. Je ne veux pas faire une prédiction éhontée, mais... Pendant une semaine à tour de rôle, chacun a ouvert les portes de son établissement à ses concurrents. En jeu, le titre de meilleur restaurateur est la somme de 3 000 euros. Waouh ! Merci pour les subs. Merci beaucoup. Nos professionnels se sont notés sur trois critères. La salle, la cuisine et la qualité de l'assiette. Vous voyez, ça, c'était les anciennes versions, parce que sur les nouvelles qu'on regardait, où il y a cinq participants, je crois qu'ils notent aussi le service. Ça, ils ne le font plus... Enfin, ils ne le faisaient pas au début. Et chacun a eu son mot à dire. Ah ben, il y a un sacré volume, déjà. Il y a un vrai problème d'isolation phonique. Ça, la plaque, pour moi, elle est impardonnable. C'est comme quelqu'un qui est super bien habillé. Mais qui pue du cul. J'essaye de deviner ce qu'il va dire. Les sous-vêtements sont dégueulasses. Ah. Qui est bien habillé, mais qui n'a pas de pantalon, visiblement. Ça a l'air d'être appétissant. Ça sent bon. C'est sympa, j'aime bien. Moon, le fameux passion fruit. Moi, je ne pouvais pas le manger. C'était le choc de ma vie. J'ai l'impression que c'est un vomi. Moon, je l'attends au tournant. Pour finir, ils ont attribué une ultime note qui sera révélée aujourd'hui. Celle concernant l'addition. Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve ça que c'est sûr. Il y a un vrai rapport qualité-prix. J'ai envie de dire, peut-être qu'il y a trop de rapports qualité-prix. Non, non, non. Alors, Nextop qui nous dit est-ce qu'on fera un vote en fin d'épisode pour choisir entre Moon ou Magid ? Moon a sa propre catégorie. Tu ne peux pas le comparer à Magid, à Jean-Luc aussi, qu'on a beaucoup apprécié. Il est à part. Il a son propre prix. Chaque année, on fait le Moon d'or. Il vient et il gagne. Il n'y a pas d'autres participants. Gardez bien ça en tête. De la grande finale, ils vont découvrir les notes que leur ont attribué leurs adversaires. Alors, seront-elles salées ? Oh, mais quel... Putain, et là, je suis en train de me dire... Et Quentin, en fait, il m'a envoyé ça, mais après, c'est un recroll. Never gonna give you up. Ça serait marrant, quand même. Quel restaurant a laissé tout le monde bouche bée ? Moon, tu ne sais pas de quoi tu parles. J'arrête de parler. Tu ne veux pas évoluer et écouter un petit peu ce que les gens ont à te dire ? Spoilé pas ! Voilà. Le mot de la fin. Et surtout, il est parti, il sourit comme ça. Il était coincé, là. Il y avait un truc. Restaurateur parisien de la semaine. Demandez l'addition, s'il vous plaît. Ah ! Ça fait combien de temps ? C'est quand qu'on a commencé le premier... Attendez, faut que je regarde. Excusez-moi. YouTube, on vous aime. Il n'y a pas de problème. On a dit 2024, on fait la paix, on s'aime tous les uns les autres. Bordel de merde. Faut que je trouve le premier. Fin mai ? Non. Si ? Je veux des preuves. Un milliard d'années. Alors, attendez, ça, c'était Montpellier. Alors, le dernier épisode avec Moon, il date du 29 juillet 2023. Pourtant, moi, dans mon cœur, c'était il y a beaucoup plus longtemps. Ça fait, du coup, depuis le mois de... On est en février, on est le 13 février. Ça fait depuis le 29 juillet qu'on attend cet épisode. On ne peut pas dire que je ne vous fais pas des cliffhangers de ouf. Cette semaine, ce sont quatre restaurateurs de Paris qui se sont livrés à une compétition acharnée. Dunia, Jean, Mathias et Moon. Aujourd'hui, c'est la finale. Alors, à savoir qu'entre-temps, on a découvert que Mathias avait une chaîne YouTube où il a reposté les épisodes comme ça en entier et celui de Moon, il y avait juste écrit le restaurant de Monsieur Moon. Sauf le reveal. C'est ici, dans ce grand restaurant de la région parisienne que nos quatre restaurateurs et leurs comparses vont se retrouver pour connaître le verdict. Mais avant cela, ils vont découvrir les notes qu'ils ont reçues. Comment vont-ils réagir ? Dunia et sa maman Malika sont les premières à découvrir ce qu'ont pensé les trois jours Ils étaient bien leurs petits restos, moi, j'aimais bien. Pour Dunia, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, dans son restaurant familial qu'elle dirige avec sa maman, je cuisine comme à la maison, comme j'ai régalé mes enfants, je régale mes clients. Convivialité, sympathique, tu leur fais faire l'euro et tout. On a hâte de découvrir ce qu'ils ont pu le dire sur notre réseau. Encore une fois, si moi, je participais à ces trucs-là, quand j'arrive, je commencerais à manger. Les autres, ils arrivent, il n'y a plus rien. On vient de commencer, Léa. J'appréhende uniquement les remarques et les critiques de Moon, mais sinon, non, ça va. Non, non. T'es prête ? Je suis prête. Allez. C'est donc plutôt sereine que notre duo découvre ce qu'ont pensé nos juges de la salle de leur restaurant. Moi, si tu veux, écoute, je vais t'affaire simple. Pour moi, c'est de très... c'est un goût dans le sens où, si tu veux, c'est pas cohérent. Il faut pas se tromper, il faut pas mélanger tout. Pour moi, il n'y a pas un truc qui va ensemble. Moon, sur tout le long de la compétition, il a employé des mots qui font pas référence à un professionnel. Si Dunia est agacée par les propos de Moon, elle pourrait bien tomber de haut car il n'a pas été le seul à se montrer critique lors de l'inspection de la salle. Ce qui est dommage, c'est ce côté fausse brique qui, malheureusement, tu vois, au niveau des couleurs, c'est un peu agressif. Franchement, j'ai été vraiment déçu par la décoration. J'ai eu l'impression que ça a été comme du vite fait bien fait, finalement, alors qu'il y a vraiment moyen de faire casser. En fait, je trouve que Mathias, c'est pire parce que Mathias, il était trop mon copain, mes amis, mes amis. Je pense que Mathias gagne par défaut parce que son cuistot, son cuistot est exceptionnel. Vraiment, mais c'est un chef qualifié, je trouve. C'était le premier jour. Il n'est pas au bout de ses surprises. Les gars, excusez-moi, je me permets, mais comment tu fais ? Je pense que c'est vraiment pas assez professionnel au niveau, ce qu'on appelle le côté technique, je parle. Il y a quelque chose à revoir. Mais il ne faut pas regarder en détail parce que... C'est vrai que Mathias, il disait en face aussi. C'est du psy. Il y a des erreurs qui ne pardonnent pas. Je me suis permis de toucher une patte qui m'est restée dans la main parce que collait avec des chewing-gums ou de la colle. Non, mais ça me choque. Je ne comprends pas. Ce n'est pas que rien n'est à laisser passer. On est à la recherche de la petite bête comme là, ils ont pu le faire. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce genre de remarque de Mathias. De Mathias, non. Pour Dunia et sa maman, c'est un peu l'indigestion. Alors que Jean et Mathias leur ont attribué un 6 pour la salle du restaurant, Moon, lui, a été moins généreux. J'ai mis un 5 sur 10 parce que... Vu l'incohérence, vu la disposition, vu le mauvais goût. Et en plus, c'est des femmes. Oui, parce que vous avez manqué des commentaires qu'il a fait en plus. Je vous invite et se sont perdus dans cette déco. Lost in the déco, bien sûr. C'est vraiment la première fois en deux ans qu'on nous dit quelque chose pareil par rapport à la décoration du restaurant. Ça, personnellement, ça me touche. Dunia ne digère vraiment pas les critiques des trois juges. Et ça ne va pas s'arranger de sitôt. On vient de commencer sans fauter, alors. Ils sont restés d'humeur tatillonne. C'est petit, ici. Ah oui, c'est pas très grand. T'as raison. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, petit et pas très grand. Pub ? Merde, il y a une pub pour Twitch. Je suis désolé. Il va falloir faire avec. Comment veux-tu développer ta recherche culinaire ? On ne peut pas cuisiner tout sur des plats comme ceci. C'est impossible qu'elle fasse tout maison. Il a rien, oui. Il a une machine à panini. Quand on fait des réceptions genre pour un 80 couvert, on est trois, on ne se bouscule pas. Non. Je suis choquée. Désolé, YouTube. Vous allez assister à un truc, YouTube. Parce que je viens d'activer les pubs sur Twitch, en fait. Comme M6 bloque mes vidéos, maintenant, je mets des pubs sur Twitch. Je trouve ce que je ne faisais pas pendant plus d'un an et demi. Donc là, je suis en train de voir un peu. Il y a des pubs Oreo, Gillette. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Subway. Ah ! Subway, c'est pas mal. J'ai faim. On n'en a pas chez nous. Donc le seul moyen de ne pas avoir de pub, c'est soit d'avoir un bloqueur de pub, soit de souscrire. J'ai envie de dire Twitch Turbo, mais je ne suis pas sûr. Comme ça, vous n'avez zéro pub sur aucun stream Twitch. Ou alors, je crois que ça marche encore d'être abonné à la chaîne. Je peux remettre, c'est bon ? Je peux y aller ? Je m'excuse, mais il faut bien que je mange. Vous croyez que manger à Hippopotamus tous les jours, midi et soir, ça ne se paye pas ? Si j'ai un bloc, je vais être ban ? Non, non, non. La pub, ce n'est pas lancé. Mais en fait, ce n'est pas moi qui lance les pubs, c'est Twitch qui les génère tout seul, donc je n'ai pas le contrôle là-dessus. Allez, on peut y aller. On continue. Malika commence à perdre patience et ce qu'elle va voir risque de l'aider sur les nerfs. Ça, c'est tout ce que j'ai sorti, ce qu'il y a dans le frigo. Ce n'est pas du fait maison parce que ça s'achète comme ça. On ne s'avance pas. Tout fait maison alors que tout est acheté sous vide, machin. Ça, il a raison. Pourquoi mettre en avant un truc, on ne fait pas. Des fruits congelés. Moi, je n'ai jamais mangé des fruits congelés. Ah oui, c'est pas ce que tu fais chez toi, ça, de la nourriture congelée ? Ça commence. Et là, dites-vous, il n'y a que dougniens. Je ne sais pas, un fruit, pour moi, c'est frais. Il y a une incohérence avec ce qu'elle a raconté et ce qu'on voit. Voilà, pour la faire simple, claire et nette. Ça m'a complètement irritée parce que j'ai trouvé que c'était prendre des gens pour des cons. Oui, t'es au début qui s'y prend toi. C'est de la folie, quoi. Pour moi, il n'est pas restaurateur, il est dans le show. Mais j'ai rien compris. Prête à dégourir tes notes ? Oui. Mettre une note en dessous de la moyenne, je serai déçue. En dessous de la moyenne ? On y va ? Pour la note en cuisine, j'ai mis une note de 5 sur 10. Ah, c'est dur. Le volume de la cuisine n'est pas assez optimisé. Les matériels ne sont pas tout à fait très professionnels. C'est méchant. Non, je n'arrive pas à comprendre. Non, du tout. J'ai mis un 6 sur 10 parce que concernant les produits, le fait maison, je ne l'ai pas vu, en fait. C'est de la foutaise. Ça montre vraiment le personnage. Il a mis 6. Il est là pour critiquer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cet état d'esprit. Il a mis 6. Alors que... Non, je ne vais pas spoiler. Ah ! On verra. Je ne vais pas spoiler. 4 sur 10. 4 ! Parce que pour moi, c'était mal agencé. Mal optimisé également. Et je n'ai pas vu assez de produits frais. Non, ça, c'est une critique. Il n'y a pas assez de produits frais. OK. Par contre, dire que c'est mal agencé, pour moi, la cuisine, elle était très bien. Il n'y a pas de... Là, c'est la duche froide. Tu as le Mathias, c'est très agréable, très gentil. Et tu as le Mathias qui est dans l'anti-jeu. Ça, je ne m'attendais pas du tout. Le moral n'est pas au beau fixe pour notre duo mère-fille. Mais retrouvant-elles le sourire en découvrant les appréciations des trois juges lors du dîner ? Ce que je trouve bien, c'est le côté simple et bon. Incompliment. C'est vrai que ça avait l'air bon. C'est bon. Si vous n'avez pas suivi, en fait, c'est la maman de Dunia qui est en cuisine et qui fait tout. Le foie gras est bon. Le goût de mon entrée était présent. C'était bon. C'était ce à quoi je m'attendais. Que des compliments. J'ai faim. Dunia et Malika peuvent souffler un peu car le plat aussi a pleinement satisfait Mathias. Alors moi, je suis agréablement surpris concernant le cabillot. La chair est agréable. On dit cabillot. J'ai ressenti la pâte de la maman en cuisine. Et j'ai retrouvé vraiment une cuisine de maman. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je suis compréhée. Soulagée. Soulagée qu'ils aient enfin compris que... Alors, on est d'accord, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je préfère cette formule-là de quatre participants et le vendredi, par contre, ils sont en face-à-face avec des armes. Tu vois, au lieu des petits gâteaux, les petits éclairs au chocolat, on met des couteaux, des nunchakus, des choses comme ça et on voit comment ça se... Non ? Ils signent une décharge avant et on ferme les portes à clés. Notre marque de fabrique, c'est la simplicité. Tout à fait. Alors, la bonne humeur de notre binôme résistera-t-elle aux commentaires de Moune ? Comme y'en a l'eau. La viande est bonne, mais c'est énorme. C'est trop gros. Je pensais... Ne vous énervez pas. Je savais qu'on atteindrait un point de rupture. Il vient de dire qu'il y avait trop de viande. Même moi, ça m'a un peu énervé alors que je suis dans... Normalement, je me contiens. C'est faux ! En fait, il y avait un bœuf qui tombait sur moi. Oh, les bœufs ! C'est quoi ce machin de Ouzazor ? Au départ, je pensais que c'était pour nous trois, en fait. Cuisine familiale sans générosité, c'est pas une cuisine familiale. Il n'a pas compris. Et malheureusement, il n'y a pas que Moune qui n'a pas tout compris. Alors, là, je vais vous expliquer quelque chose. Je ne comprends plus rien. C'est-à-dire ? Ça, ça ressemble à une tarte au noix de pécans, mais ça a tout sauf l'aspect d'un cheesecake. Lorsqu'on commande un cheesecake, on s'attend à un gâteau au fromage. Et en fait, là, j'avais beaucoup de caramel. Là, je lui donne raison. C'est vrai qu'un cheesecake, normalement, t'as une fine couche de biscuits ou de spéculoos ou ce que tu veux et par-dessus. Il faut quand même que le fromage soit conséquent. Là, ça fait plus tarte. Il doit être très bon, ceci dit. Je ne dis pas le contraire. De toute façon, pécans, fromage, je m'éclate le bide, quoi. Mais il a un peu raison. L'appellation est un peu trompeuse. Des noix de pécans, personnellement, je ne vois pas le rapport. On lui a dit, redit. Non, mais on le déglingue tous. Ce qui n'est pas qu'il en prenne compte, tu vois. Ce qui est dommage, c'est qu'ils se sont vraiment arrêtés sur des détails. Et pour finir, Moon a bien sûr trouvé quelques reproches à faire. Et avant d'entendre le commentaire de Moon, je tiens à rappeler parce que je vois quelqu'un qui dit les gars surjouent quand même à fond. Ça fait partie du truc. Il faut qu'on soit conscient. Je l'ai expliqué sur une autre vidéo. Moi, je ne déteste pas les gens qui participent à ces émissions et tous ceux qui partent à Cauchemar en Cuisine. Quand on se moque, je me moque des personnages qui sont créés par la production parce que je ne me moque pas des vraies personnes. Je ne souhaiterais jamais personne d'échouer. Même Moon, je ne lui souhaite pas de devoir fermer contre Avis Judiciaire son resto ou quoi que ce soit. Les images qu'on nous montre, que ce sont dans les émissions sur TF1, M6 ou les chaînes que vous voulez, ce sont des choses embellifiées par le montage ou exagérées. Et il ne faut pas oublier que derrière, il y a une production qui dit vas-y, toi fais ça, vas-y, dis ça. Toi, vas-y, pique-le un peu sur ça. Moi, ce que je critique là dans les réacts, pas que je critique, ce que je commente, on va dire, c'est plus les mises en scène. Oui, bien sûr qu'ils surjouent mais parce qu'on leur demande de surjouer. Et ça, il faut en être très conscient. Il faut bien séparer la réalité des choses et ce qu'on nous montre. Voilà. Sur son dessert. Tu vois, un dessert, il est censé d'être léger. Il est censé d'être... C'est un peu la touche finale. Tu n'as jamais mangé un Queen Yaman, toi ? C'est faux, là, ce qu'il raconte. Un dessert n'est pas obligé d'être léger, quoi. Si tu es déçu du dessert, limite le choc. Il limite le choc. Ah oui, non, mais tu l'écoutes, il est dans les potes, nous, quoi. Moi, perso, c'est un gavage, quoi. Un gavage ? il y a Rosoulos qui dit j'ai vu les coms sur le reste de Moon, ils surjouent pas. Mon esprit critique, là, ressort et va te dire est-ce qu'avant que l'émission soit diffusée, les critiques étaient les mêmes ? Alors, c'est dur à vérifier entraîner une vague de gens parce que personne ne fait ça sur Internet de mettre des faux commentaires, bien sûr. Mais est-ce que la diffusion de l'émission n'a pas engendré une vague de commentaires supplémentaires, j'ai envie de dire ? C'est incroyable. C'est pas un gastro, chez moi, c'est un gusse familial. Alors, regardez la question. La diffusion, l'épisode a été diffusé le 29 janvier 2016. C'est parti. Pour les notes de l'assiette, Jean a attribué un 6 sur 10, tout comme Moon. J'aurais mis 8, c'était bien rempli. Mais tu mets pas 5 parce qu'il y a un plat de raté sur 3, quoi. C'est n'importe quoi. D'une façon injuste et d'une façon stratégique. Oui. Si cette dernière note laisse un goût amer à Dunia et Malika, il leur reste encore à découvrir celle de l'addition. À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 80,90 euros. Rappelez-vous, attention à trop de qualité-prix. Phrase de Mathias. Soit une moyenne d'environ 27 euros par tête avec entrée, plat et dessert. Les juges l'ont-ils trouvé trop salé ? T'es sérieux, VH des prods ? C'est chaud. On y va ? On y va. Allez. Suspense. Suspense. Ah ! Jean nous attribue la note de 7. Dis donc, c'est la meilleure note qui nous a apprimé jusqu'à présent. J'ai mis 7 sur 10. Pour moi, le rapport qui a été pris était bon. Il est juste. Il est juste. Mathias, 6 sur 10. J'ai mis 6 sur 10 parce que... C'est pas cher. Le rapport qui a été pris, c'est de la surquantité pour moi. C'est puniaire parce qu'il y a trop dans nos assiettes. C'est incroyable. Moon, 5 sur 10. Pour l'addition... On rappelle, il y avait 80 euros pour 3 personnes. Je crois que ça fait 25 euros ou 26 euros par personne en triplas dessert bien remplis. J'ai mis un 5 sur 10 parce qu'il n'y a pas un bon rapport qualité-prix. quand on se veut esprit famille, esprit limite, on descend nous-mêmes à la cuisine chercher les plats. On ne devrait pas payer. Moi, je ne paye pas quand je vais manger chez ma mère. Du coup, c'est quoi ce délire ? On n'arrache pas la tête à 30 euros par personne. Il n'y a pas un beau rapport qu'elle ait été pris ? Entrée plat dessert à 27 euros. Il a adoré son entrée et son plat. Ça manque complètement de cohérence. J'ai hâte d'être autour de la table pour avoir des explications. Je comprends ce que voulait dire Mathias. Point de vue business, en fait, il se dit « Attends, est-ce qu'elle ne vende pas à perte ? » Je ne pense pas qu'elle vende à perte. Je pense qu'elle vende à prix coûtant presque ou alors qu'elle font zéro bénef. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Mais à la limite, ça, en tant que client, ce n'est pas ton problème. Si moi, je viens et je me dis « Putain, je n'ai vraiment payé pas cher mais c'est bizarre parce que l'entrecôte, il la vende 10 balles alors que je sais qu'au kilo, ça coûte tant. Je ne me pose pas cette question. Je la mange. C'est à présent autour de Jean et son associé Isabelle de passer sur le grill. Dans ce temple de la restauration asiatique, l'empereur, c'est le discret mais ambitieux Jean. 300 places, 200 plats à la carte. Il est immense, son resto. Ici, tout Paris défile pour déguster ses spécialités dont la plus populaire, le karaoké. Très bon, le karaoké saignant. J'ai peut-être surprise d'entendre certaines choses qui vont me déplaire du côté exagération. Voilà, ça, ça m'énerve. Le canard claqué. Prêt pour les critiques. On verra s'ils sont francs ou pas, c'est surtout c'est ça le plus important. Prêt ? Toute la vérité est là. La première vérité que Jean et Isabelle vont découvrir, c'est l'avis des juges concernant la façade de leur restaurant. Trop de dorure. Limite, ça me fait mal aux yeux, en fait. Ça fait mal aux yeux. Ça devrait avoir la palme d'or du kitsch. Tu vois, ça, c'est le monde. Toujours dans la critique, toujours côté négatif et jamais une bonne chose. Moi, ça me plaît bien. Franchement, je trouve que c'est une belle devanture. C'est vraiment ce à peu près à quoi je m'attendais. Là, je retrouve mon pote Mathias. Mon bro. C'est vrai qu'il y avait une romance entre les deux. J'entourais bien garder le sourire car il avait été émerveillé par la salle du restaurant. Allez. Ah bah, il y a un sacré volume déjà. Impressionnant. On est dans un... C'est énorme. Dans un temple. Je ne sais pas, Impecar, parce que ce sont des restaurateurs qui jugent aussi la viabilité du resto. On ne sait pas vraiment, en fait. C'est jamais trop... C'est entre deux lignes. Tu vois, c'est entre deux lignes. Ça va revenir à ce que je dis. Vous avez compris. Un vrai temple. C'est bien. Ça a été un feu d'artifice. C'est tellement un volume impressionnant. Je n'avais jamais eu ça de ma vie. On est au début, Marie. Tout va bien. C'est un restaurateur qui a compris notre salle. Seulement, Mathias n'était pas seul ce jour-là. Et Moon, qui trouve toujours quelque chose à redire, n'a pas tout compris à la salle. Moi, ce qui me dérange ici, c'est que tu ne sais pas si c'est une salle des fêtes ou si c'est un restaurant. Qu'est-ce que ça peut te faire que c'est une salle des fêtes ou un restaurant ? C'est une grande salle. C'est quoi, quand même ? Alors là, c'est la signature du Total Kitsch. Et je me suis dit à quel moment je vais voir la salle du bowling ? Mais s'il va en Chine, il ne va rien comprendre. Il fait, mais attendez, il n'y a pas de tour Eiffel ici ? C'est quoi ce délire ? C'est déploirable ce mec. Tout est négatif de son côté. Ça se voit qu'il n'a jamais été dans un restaurant asiatique. C'est donc un peu agacé par les propos de l'intarissable Moon que Jean va prendre connaissance des notes qu'il a reçues pour la salle de son restaurant. Pour la note de la salle, j'ai mis 8 sur 10 parce que j'ai trouvé qu'au niveau de la décoration, c'était sympa. Et au niveau de la propreté, j'ai trouvé que c'était globalement bien. De la part de Mathias, c'est un plaisir. J'ai décidé de lui mettre un 7 sur 10 parce qu'elle est bien agencée, elle est propre. Par contre, au niveau de la décoration, j'ai trouvé ça un peu trop kitsch. Oh ! J'ai mis un 6 sur 10 parce que pour moi, ce n'était pas un restaurant, c'était une salle des fêtes. Qu'est-ce qui nous prend la tête avec la salle des fêtes ? Bordel, c'est un restaurant qui a 250, 300 couverts. Le monde ne connaît pas beaucoup de choses. Même son propre restaurant... C'est vrai qu'il est bizarre. Son argumentation est très bizarre. Mais il y a une chose qui a su mettre d'accord tous nos juges, y compris Moon, c'est l'équipement de la cuisine de Jean. Ah ouais, mais elle est immense, quoi. Ça, c'est de la cuisine. C'est de la cuisine. Waouh, waouh, waouh. Il y a un vrai équipement professionnel. Je suis bluffée. Sympa, merci de venir. Sympa, nos trois juges. Ils ne l'ont pas été longtemps. Ils ont eu quelques problèmes avec l'hygiène de la cuisine de Jean. C'est du consommable, une casserole. Ça change. Et ça, excuse-moi, par contre, je ne mangerai peut-être pas ce qui aurait été cuisiné là-dedans. On est à 861. Oui, oui. Bientôt n'absence. C'est cradé. Il y a une négligence totale. On n'est pas parfait, on reconnaît, d'accord. Mais du côté Moon... Oui, là, on fait des masses pour pas grand-chose. Il y a des choses... Je suis désolé, mais j'ai une... On est à 16 minutes sur 48. Il va y avoir le moment où Moon va se mettre devant les vidéos des autres, quoi. J'ai une palpitation. Ah, je me sens tellement bien. Merci, Dorky, pour le sub, pardon. C'est pas possible. Merci beaucoup. Et bien sûr, Moon a trouvé d'autres choses à redire, mais cette fois-ci, dans la chambre froide. Oh là là ! Oh, il y a les canards laqués et tout. Ça, ça me choque. Ah, ça me choque. Ça, c'est pas possible, ça. Moi, je suis choqué. On dirait... Que ça soit entreposé correctement et que ça soit le produit décrit sur la carte et pas surgelé. Cochon, aplati, accroché, séché. C'est du porc-laqué, j'imagine. Ça doit, il n'a jamais été voir une boucherie. En fin de compte, il ne connaît rien. C'est vrai ? Bon. On va voir les notes. Elle ne lui montrait pas un steak haché. Amoune, il va devenir fou. Il fait, c'est quoi ça ? C'est quoi encore ce truc ? Pour la note de la cuisine, j'ai mis 6 sur 10. Oh, mais c'est sévère ! Au niveau de l'agencement, c'était très bien configuré. Au niveau des stocks, on sent qu'on a vraiment affaire à quelqu'un d'organisé, mais au niveau des jeunes, il y a quand même des points qui laissent adhésion. Il était un petit peu plus sévère, là, cette fois. Là, il n'est pas le Mathias que je connais. J'ai mis 5 sur 10. Elle est très bien agencée, très bien équipée, mais il a négligé la proposition. Alors, Roberto Stenuis qui nous dit « Attention, le monteur TF1, on te surveille, interdit de mettre des musiques clichés asiatiques type Kung Fu Fighting. On te surveille, je répète. Alors, je vous invite à aller voir l'épisode 2 de cette semaine-là, qui doit être la deuxième semaine jamais diffusée. Il y a Kung Fu Fighting de Carl Johnson. On a mis une tarjette au monteur. Alors, on a eu les monteurs M6, enfin, pas M6, mais de l'agence qui montait pour M6, qui sont venus. On a eu un monteur une fois qu'il est venu. Le monteur TF1, on t'attend. On t'aime aussi, il n'y a pas de problème. C'est pas possible. Ça peut dire. Je mis un 5 sur 10. La cuisine était dans un état déplorable. Bon, de la part de Mou, il ne faut pas trop le demander. C'était très limite même. Comment on peut laisser ça ? Franchement, entre ça et la famille et la guerre. C'est notre faute de la négligence. De notre pas. Bon, on va continuer la catastrophe. Eh oui, la réveille de Mou, Disco Bédi. Une targette ? On ne dit pas ça ? Nous, on disait ça dans le sud de « je vais te mettre une targette ». Paf. J'ai l'impression que c'est un pâté à chien. Ils l'ont posé comme ça. Ah oui ? Carrément. Pâté à chien. Mais bordel, la gamme de chien. C'est trop fort. Ça manque un peu de finition. C'est n'importe quoi. Et bizarrement, elle était bonne. Voilà, c'était une bonne gamelle de chien. Mais qu'on se dit ce qu'il dit ? Moi, qui mange du canigou, qui a été rebatisé canimoune. Il a mangé, il a aimé la gamelle de chien. Il raconte des conneries, mais qui... Ça me dépasse. Et Mou ne s'était pas arrêté à l'entrée. Il y a eu un waif. Moi aussi, il en a pris pour son grade. Ah, par contre, la seule, là... Regarde, Regarde, Regarde Mou. Ce pauvre turbo, il l'a arraché l'intérieur. C'était le choc de la journée pour moi. Je me disais, c'est pas possible que je mange ça. Jean ne trouve même plus les mots face aux critiques de Moune. Non, mais là, le poisson... Comment va-t-il réagir en voyant que son ami Mathias a eu lui aussi quelques soucis avec son plat ? Oh là là ! Alors, je n'ai jamais vu ça. Je me suis retrouvé avec juste la peau croustillante du canard. Je me suis trompé avec le canard laqué. Je n'ai pas commandé une peau de canard laqué, j'ai commandé un canard laqué. C'était mal conseillé par moi, je pense. Il reconnaît son noir, c'est cool. C'est gras. C'est gras. Ah oui, c'est très gras. Et malheureusement pour Jean, la déception a été unanime pour nos trois juges car même Dunia n'a pas apprécié son plat. Moi, j'adore la langouze et on ne sent pas le goût de la langouze. On va voir les notes. Ouais. Ouais. J'ai mis 6 sur 10. Je m'attendais, moi. J'ai été plutôt satisfaite par l'entrée et par le dessert. Un vrai bémol sur le plat où je ne m'attendais pas du tout à ça. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 5 sur 10 parce que le plat, ça a été un raté total. J'ai mis un 4 sur 10. Je l'ai dit, une tarjet, c'est une baffe. Roxys, putain, écoute. Ou un taquet, voilà, si tu traduis. Ça ne m'attend pas qu'il me met 4. Le plat était immangeable. Ah. Aucun intérêt, quoi. Je pense que j'ai pris vraiment beaucoup de choses à la légère. Étonné que je l'ai considéré comme un kilom qui vient de chez nous parce qu'il connaît déjà notre cuisine. Et apparemment, il ne connaît rien. Une calabotte. Pour Jean et Isabelle, il reste encore une dernière note à découvrir, celle de l'addition. Ah. Je crois que ce n'était pas bien cher, non ? À la fin du dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 119 euros et 70 centimes, soit environ 40 euros par tête avec entrée, plat et dessert. Et j'ai vu une ligne, il a mis remise turbo, c'est-à-dire qu'il aura fait un prix sur le turbo, sinon c'était encore plus cher. Alors les juges l'ont-ils trouvé à leur goût ? C'est cher. Donia, 6 sur 10. C'est un peu léger. Ouais. J'ai mis 6 sur 10. Vous voyez, c'est là qu'on sent que les notes, ce n'est pas partout, tout le monde, parce que là, il est un peu déçu, 6 sur 10. Moi, à l'école, quand j'avais 5, enfin, quand j'avais 10 sur 20, je faisais... Job is done. Tant que ce n'était pas en dessous de 10, je considérais que ce n'était pas un échec. Mon père, non. Il n'était pas tout à fait d'accord. Alors 11, c'est bon, on a un pied par-dessus la barrière, on est sauvés. C'est fait par le service, mais je trouve ça un petit peu excessif. Ça ne vaut pas 40 euros. Mathias, il nous a mis 6 sur 10. J'ai mangé 3 perles de coco et une soupe pour 40 euros. J'ai trouvé que c'était un petit peu juste. Je suis d'accord. Peut-être un peu déçu de la part de Mathias. Au Québec, c'est la note de passage. Voilà. Nickel. Moon. 5 sur 10. Évidemment. On va voir ce qu'il va nous raconter comme bêtises. 40 euros par personne pour ce qu'on a eu. C'est inadmissible. Inadmissible. Horrible. Je pense que c'est la peine de mort. La réhabilité. J'ai été très généreux avec cette note. Merci de ta générosité dans ce cas-là. C'est encore un mot de trop. Là, je suis un peu tombé de haut. Oh, il est blessé. Ça me blesse. Oh, non, il va pleurer, le pauvre. Mais Jean, toi, ton resto, il est encore ouvert aujourd'hui. Et en plus, tu fais des salles pleines à 300 personnes et sûrement que le soir avec le karaoké, tu as des gens complètement ivres qui défoncent le bar. Tu dois être tellement bien, mon ami. Je crois qu'il est toujours ouvert. Donc, ce n'est pas grave, Moon. On t'aime. Tu n'avais pas besoin de 3 000 euros. Tu les as en une journée. Apparemment, là, on découvre une partie de la face cachée de chaque personne. Je pense qu'il est encore plus déçu de Mathias. J'ai dit Moon. Non, Moon, mais différemment. On aime Moon pour son côté divertissant. Involontaire. Mais on aime Jean. Voilà. Mathias et son chef, Brice, de découvrir comment ils ont été jugés dans cette compétition. Direction les années 80 avec le volubile Mathias. Ce nostalgique des années disco emmène ses clients dans un voie qui regarde le joueur du grenier, j'en suis sûr. Voyage à travers le temps. C'est un peu le concept de la maison, d'associer vraiment de l'art visuel avec de l'art culinaire. Au programme, une ambiance vintage. Volubile, c'est comme moi qui parle trop. et une cuisine inventive et originale. Waouh, Mani ! Je suis assez serein et vu le travail accompli depuis des années, je pense qu'on a des chances de gagner même. Ouais, ouais, il gagne. Je m'attends à certaines critiques, si tu veux. Après, je ne pense pas qu'on ait des gros points négatifs. Mais celui que je crains le plus, Parce qu'en fait, moi, je veux dire un truc par rapport au resto de Mathias. Je trouve que la cuisine qui est servie n'est pas cohérente avec la déco. Parce que la déco, c'est un truc années 80, machin, tout ça, nostalgie. Et la cuisine qui est servie par le cuistot, elle est phénoménale. Mais vraiment, je le dis le plus honnêtement du monde, vraiment, ça a l'air fantastique ce qu'il fait. Et le problème, c'est que tu as cette cuisine très sophistiquée avec cette déco très à dos. Et en même temps, tu avais des tables et des couverts. Rennes était en éducation, donc pour moi, le point fort de Mathias, du resto de Mathias, c'est son cuistot. Le reste, je m'en bats les reins. S'il y a des choses qui doivent m'interpeller ou des propos incohérents plus que cohérents, je pense que ça sera avec nous, tu vois. Ah, bien. Bon, ben Coco, c'est parti. Allez, on y va. Suspense, on y va. Mathias et Brice vont donc découvrir les premières remarques des juges à propos de leur restaurant. Je ne le voyais pas comme ça. Ah, il commence. Étonnamment. Je trouve qu'elle n'est pas travaillé cette façade. Ça ne me donne pas envie d'entrer parce que je ne vois pas... Putain, elle n'est pas travaillé sa façade. Vous vous rappelez la sienne ? C'est une vitre. C'est une vitre avec un esperluette rouge. Quel type de cuisine je pourrais manger là-dedans, par exemple ? J'ai eu une douche froide. Oh, parce que c'était juste pas possible. C'est un jugement assez dur. Donc, c'est du grand mou. C'est démesuré. Pour lui, il y aura trop de ci, trop de ça, trop de machin, trop de trucs. Ça n'ira pas. Mathias sait à qui il a affaire car bien évidemment, Moun avait comme à son habitude trouvé quelque chose à redire dès son entrée dans la salle du restaurant. Je trouve que c'est... Il y a trop de mélanges de styles. Je suis d'accord avec lui. Tu regardes juste cette pompe à essence, tu ne t'attends pas à ce que tu vas t'asseoir dans un truc guindé. Je trouve que les deux ne vont pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est pas cohérent. C'est comme si quelqu'un mettait un costume avec des Santiago. Et un slip sale. Non mais là, c'est lunaire, j'ai envie de dire, si tu veux. Je pense qu'il est très rigide comme garçon. L'idée, c'est pourquoi aller chercher un point commun entre ce que tu as dans l'assiette et ce qu'il y a sur le mur. C'est que... La cohérence ? Je veux dire, je ne vais pas aller jouer au ping-pong sur un terrain de football. Tchatt. Le plaisir des yeux, en fait. Mais la décoration de Mathias a tout de même permis à Moun de retrouver son âme d'enfant l'espace d'un instant. Là, c'est vraiment, ça fait l'effet galerie, tu vois. Ah ouais ! L'effet sale, surtout. Goldorak. C'était tout mon enfance. Quand je le vois devant moi en grand comme ça, c'était énorme. Ça m'a fait un super plaisir. Ah, il a aimé quelque chose. Ah, il a toujours une âme d'enfant. Et pour la propreté de la salle pour laquelle notre maniaque Mathias était attendu au tournant, elle a convaincu tous les juges, y compris Moun. Ah ! C'est Gimbao qui l'avait fait. Ça m'énerve de ne pas trouver. Franchement, c'est bien. Non, c'est que si non. Tous ces petits boui-boui, ils sont nickels. Effectivement, il n'y a rien à dire sur la propreté. C'est impeccable, donc on ne va pas chercher la petite bête où il n'y en a pas. Au moment, on suspense, on passe aux premières notes. Allez. Allez. J'ai mis 7 sur 10. C'est quoi ? J'ai adoré la décoration. Après, niveau propreté, je n'avais rien à dire. Correct. J'ai mis un 8 sur 10. La déco, il me plaît. Ça fait plaisir. Je regrette de lui avoir mis une bûche. Ça me touche. Pour la salle, j'ai mis un 6 sur 10. Albata. Parce que j'ai considéré que la déco de la salle n'allait pas du tout ensemble. Je suis content pour le reste des notes, mais pour le mou, j'aimerais vraiment qu'il ait des bonnes critiques plus constructives. Moi, je veux bien accepter des critiques, mais de professionnels. Merci, Lynx, pour le raid. Vous arrivez au meilleur moment. Vous arrivez au meilleur moment. Pour le petit raid qui arrive, là. On est sur une émission où ce sont 4 restaurateurs qui s'affrontent dans la semaine en montrant leur resto aux autres restaurateurs. Et là, on est au jour 5. Il a fallu attendre 6 mois, plus de 6 mois avant qu'on trouve cet épisode qui était quasiment à Los Média pour savoir qui va gagner, mais surtout pour revoir une dernière fois un des plus grands personnages de la télévision française qui s'appelle Moon et il passe à la fin. Vous n'allez pas être déçus. Je vous le dis. Mais que Mathias se rassure, les 3 juges n'ont pas trouvé grand-chose à redire en découvrant sa cuisine. Bon, ben moi, à premier aperçu, je pense que c'est bien équipé. J'avoue, j'avoue, elle est bien agencée. Elle est bien faite. C'est bien rangée, c'est classée, c'est ordonné. Je retrouve Mathias comme on l'a vu pendant les inspections. C'est des produits... On est 1000 ! Regardez la puissance de Moon. On peut le critiquer, on peut le trouver insupportable, on peut lui trouver des noms d'oiseaux et plein de défauts. Mais regardez ce qu'il a fait. Après 6 mois d'attente, il ramène 1000 personnes. Exceptionnel ! Mais le plaisir risque d'être de courte durée car Moon n'est pas prêt à perdre une bataille face à Mathias. Ah oui, là, j'ai mis la tête au fond des chiottes. Clairement, il y a des gens qui ont fait pipi là-dedans. Ce n'est pas propre. Deux. Merci, Matt Will, pour le sub. Non, ça, ce n'est pas un oubli. À ce moment-là, on oublie tout le restaurant. On ne le toit pas et on oublie le détoil. Voilà. Est-ce que vous avez découvert qui était Moon ? Non, ce n'est pas mon record, monsieur. Ça, la plaque, pour moi, elle est impardonnable. C'est comme quelqu'un qui est super bien habillé. Mais qui pue du cul et qui a un slip sur la tête. Les sous-vêtements sont dégueulasses. Encore une fois, c'est du démesuré. C'est quelqu'un qui essaie de se la jouer quand même très classe, très habillé, mais qui n'a aucune finesse. La vulgarité, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est le moment pour Mathias et Brice de prendre connaissance des notes qu'ils ont reçues pour leur cuisine. D'où les gens ont... Qu'est-ce que j'ai dit ? On attend Saint-Fo qui s'est craché dessus de rire. Ça arrive. C'est un accident. Il faut savoir que je ne suis pas remboursé par la sécurité sociale. Ah, il y a des pubs. Ben super, comme ça, on peut faire une diatribe. Il y a des gens qui se prennent de la pub. Je ne suis pas remboursé. Mais il faut savoir qu'il y a des symptômes à me regarder sur YouTube. C'est qu'au début, on me déteste. Je crée... Vous savez, comme les cinq étapes de la mort, quand quelqu'un meurt, en fait, il y a les cinq étapes. Je crois que c'est... Avant d'arriver au deuil, il y a la colère, l'acceptation, le marchandage, tout ça. Quand on me regarde... Merci Zonia Sama pour le sub offert. Quand on me regarde, c'est pareil. Au début, on me déteste. Je génère de la colère, de la frustration. Ensuite, de la solitude parce qu'on ne veut plus me regarder mais après, on se dit... Et on revient et on commence à m'apprécier et après, on vient sur les lives et après, on vient sur les lives et on peut s'étouffer en buvant quand je fais une blague. Ça arrive. Ça m'arrive souvent dans la vraie vie de tuer des gens en la faisant en arrière. Donc, voilà. Ça fait partie des trucs. Donc, on attend que Sinfou revienne maintenant qu'il s'est craché tu comme un gros dégueulasse et merci Annie Deyo pour le sub aussi. Le train de la hype. Exceptionnel, quoi. Et dites quand la pub est finie. Les 10 stats de l'hiver. Tu oublies le marchandage où on te dit comment faire ton boulot. Il y a ça aussi. Il y a aussi la menace dans les phases... Donc, on a dit quoi ? Il y a la colère, la frustration, l'abandon. Les gens s'en vont mais ils reviennent. Il y a la menace où les gens reportent ma chaîne. Il y a des gens qui reportent ma chaîne. Des fois, tellement ils ne m'aiment pas mais ils reviennent. Tu vois, donc il y a le syndrome de Stockholm, le déni, la négociation, le signalement à YouTube effectivement. Puis après, le follow en live, le sub. Donc, voilà. Allez, on est reparti. Merci, M. Yougis pour les 100 bits. C'est bon, on a fini ? Tous les deux mis un 6 sur 10. Moon, quant à lui... J'ai mis un 5 sur 10 parce que sur l'hygiène, je pense qu'une cuisine, elle doit être propre. Après, il y a ça aussi qui m'aimait bien au début et qui maintenant me déteste. Moon, moi, j'ai quand même le sentiment que c'est l'incarnation de la mauvaise foi à l'état pur. Allez, mais... non. Ah non ! 5 chez les gens quand t'as une cuisine qui est franchement dégueulasse. Là, ils se la jouent stratège à mon avis, quoi. Et ça ne s'était pas arrêté là car dès le début du dîner, Moon a su encore une fois trouver les bonbons. J'ai l'impression que c'est un vomi. Quoi ? Nourriture pour chien, vomi. Je sais pas ce qu'il mange chez lui, mais il a très peu de points d'encomparaison. Oui. Mais de son côté, Jean était resté sans voix. Le foie gras. Il est bon, ça se voit. J'ai faim. Là, j'étais bouche bée sur mon foie gras. Le foie gras du chef. Et il n'y a pas que le foie gras qui a su régaler les papilles de Jean. Pour ma viande, il est tendre. J'essaye du mieux que je peux de mettre pause pendant vos pubs Twitch. Ce qui me permet légalement, et YouTube, vous le comprendrez, vous serez d'accord avec moi, c'est pendant qu'eux doivent subir des pubs. Moi, ça me permet de parler encore plus comme ça. Quand ils reviennent, on peut reprendre la vidéo. Du coup, je trouve ça super sympa de ma part. Abonnez-vous. La sauce est excellente. Elle est tendre. Elle est fondante. Bon, là, ça va. La sauce qu'on a comme accompagnement est parfaite. Si que non, non, ça fait plaisir. Et le seul à avoir critiqué son plat était... Un Mr. Moon. Mon poisson, il est... C'est bizarre. On dirait un truc chelou comme ça, de forme oblongue. Je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, allô, un poisson, c'est carré. Rectangulaire même. Je m'y connais en maths. Avec des petits bouts jaunes autour, comme ça. C'est comme ça qu'il nage dans les rivières. C'est n'importe quoi. Merci, Stéphine. Il a la palme d'or du fad. Je me rabats sur les carottes et les bananes qui ont... Alors non, je réponds à ces infos, pardon. Sur la VOD YouTube, vous n'aurez pas de pub, évidemment. Enfin, vous aurez les pubs de YouTube, mais vous n'aurez pas les pubs Twitch. Vous aurez le flux tel qu'il est là, propre, direct. Pour voir l'association des deux, ce que ça donnait, c'était encore pire. Ça prouve qu'il ne s'y connaît pas et que la qualité, il ne sait pas ce que ça veut dire, le mot qualité. Apprends déjà à faire du maison, quoi. Je pense que l'alimentation de Moon est basée sur de la nourriture pour chiens, du vomi, des M&M's et du Babybel. Intégralement, c'est quatre aliments et un italien à côté qui fait la mame et c'est tout. Vous allez comprendre. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez comprendre dans pas longtemps. Heureusement que Dunia et Jean étaient là pour apprécier la cuisine du chef. Il est comment ton achère ? C'est une tirée. Il est excellent, tu ce qu'elle dit. Bon, c'est cool. Au moins, elle a du palais. Bah écoute, Jean, fidèle à Jean, Dunia, je suis ravi, ça me fait plaisir. Par contre, le vomi de Moon, pour le coup, je trouve qu'encore une fois, il ferait mieux d'apprendre à manier la langue française avant d'employer des mots. C'est hallucinant. C'est le moment de découvrir les notes de l'assiette. Vont-elles le rester en travers de la gorge ? Très beau. Chapeau au cuisinier de Mathias. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 7 sur 10. C'est tout. J'ai apprécié l'entrée et pour le dessert, je me suis juste régalée. Non, on n'y est pas encore au Resto de Moon. C'est le dernier. Là, on va ouvrir les portes. On va y être. Oh, ça va. Parce que j'ai apprécié son foie gras et aussi la viande. J'ai mis une note de 6 sur 10. Ça va, ça va. Parce que je n'étais pas plus que ça séduit. Je suis agréablement surpris. Dans l'ensemble, je suis plutôt content. Je crois que le pire pour moi reste à venir parce que je pense qu'on va être saqué sur l'impant qui a été pris. Mathias a-t-il raison de s'inquiéter pour la quatrième et dernière note, celle de l'addition ? À la fin du dîner, l'addition des restaurateurs s'élevait à 154,50 euros. Soit environ 51 euros par tête avec entretien, plats et desserts. Même si les plats avaient l'air très bons. Ça fait cher le vomi. Prêt ? On y va ? C'est géniable à 6 sur 10. Alors là, je suis très content. J'ai mis 6 sur 10. J'ai apprécié le cadre et l'ambiance. Par contre, le prix était selon moi excessif. Oui, bah oui. Je suis d'accord. Elle l'a dit gentiment. 6 sur 10 ? J'ai mis un 6 sur 10 parce que je trouve un peu cher. Je suis conscient que certains produits de notre restaurant sont chers. Ce n'est pas pour le plaisir que d'aller gagner plus d'argent. Alors, moon on. Oh, 5 sur 10. J'ai mis un 5 sur 10. C'était exorbitant. Le prix était au-delà de ce que c'est. Il n'y a pas d'argument. Tu te demandes ce qu'il fait ? Il les a donnés. Nous, on vend de l'émotion, on vend du plaisir. Merci pour le train de live. Au-delà du plaisir. Mais dans l'ensemble, je me dis qu'on est quand même plutôt bien positionnés. Je nous vois bien second ou premier. Ça serait juste qu'on soit dans les deux premiers. Moon et... Ok. Je vous reprépare encore une fois. Les gens, vous n'êtes pas prêts ? On est parti. On va aller dans le restaurant de Moon. On va revoir le restaurant de Moon. Souvez-vous cette personne. Souvez-vous. Souvenez-vous. Cette personne qui a fait des critiques comme quoi c'est inadmissible d'avoir une casserole sale en cuisine. C'est inadmissible d'avoir des produits surgelés. C'est inadmissible que tout ressemble à du vomi, à de la nourriture pour chiens. Il a aussi fait un commentaire comme quoi deux femmes qui tiennent un resto, c'est compliqué. Ça, vous ne l'avez pas vu. Si vous retournez voir la VOD de l'épisode 1, vous le verrez. C'est ce qu'il a dit d'autre dinguerie quand même. On va arriver là et il va falloir vous préparer. Et aussi, après, on va avoir le face-à-face avec tout le monde. Là, on est dans l'heure de jeu. On est dans le money time. C'est maintenant. Voilà, étirez-vous, buvez de l'eau. L'excentrique Moon nous amène sur la lune ou presque. Déguster une cuisine italienne entourée d'œuvres d'art pour Moon, il n'y a pas de doute, c'est un concept visionnaire. Vous voulez leur faire découvrir ce que c'est un restaurant en 2015 ? Il ne faut pas. D'après ce que j'ai vécu cette semaine avec eux, je ne pense pas qu'ils aient un regard professionnel. Selon mes critères à moi, si je détermine que ce n'est pas juste ou constructif, ça ne compte pas. Hop, bouclier ! Je passe au-dessus parce que je n'ai pas que ça à faire dans ma vie. Tu passes au-dessus ? Mais tu n'es pas très grave. On va découvrir. C'est donc très sûr de lui que Moon va découvrir les commentaires des trois juges sur la façade de son restaurant. Alors, bar et food. Le resto n'est pas du tout assez mis en avant. Je pensais que c'est un magasin de meubles. Moi aussi. Il y a la sobriété. Donc ils ne savent pas ce que c'est. Non, non, ça ressemble à un magasin de meubles. On est en-dessus d'un immeuble qui est un peu trop haut, si tu veux. Voilà, pour moi, ça ne fait pas restaurant du moins. Faire une remarque comme ça, c'est vraiment débile pour moi. Il veut qu'il soit où le restaurant au huitième étage ? Je ne comprends pas, il faut que je le déplace. Après, c'est une question de goût. Je me contente de ma façade que je trouve. Je ne suis pas vexé, ok ? Ce n'est pas parce que je parle super vite et que je n'arrête pas à avoir des arguments que je suis énervé. Je ne suis pas énervé. Par contre, ce qu'il a dit, putain, c'est un gros crâne, là. Non, mais je ne suis pas énervé. Moi, je vous le dis, je peux prendre les critiques constructives, ok, mais ça, ça n'est pas une. Non, c'est une façade où tu mets un avion qui va bombarder, là, parce que ça ne va pas. On foirait, là. Ouais, ça va chez l'homme ! Je pense que les trois juges ont pensé de sa salle de restaurant. En ce qui me concerne, finalement, trop de couleurs, j'ai le sentiment qu'on n'est pas dans un restaurant. S'ils avaient vraiment compris qui j'étais, ils auraient... C'est une décharge. J'avais compris que j'avais 10 ans en avance. J'étais venu pour leur faire des... 10 ans en avance. Donc, attendez, ça a été diffusé en 2016. Donc, tourné en 2015. Donc, il a 10 ans d'avance. C'est-à-dire que l'année prochaine, ça fait 10 ans, on est en 2025. 2025, tous les restos où vous allez, c'est blanc, avec des tableaux à qualité discutable. Mais, voilà. Retenez, l'année prochaine, un McDo blanc des tableaux. Découvrir un concept. Un concept d'exposition d'art. Alors, il y a un resto à Fougères qui s'appelle L'Essentiel où il y a des... Alors, c'est un peu plus décoré, c'est un peu plus chaleureux, il y a des petites alcômes et tout ça sympa. Et il y a des tableaux de peintres de la région aussi. Ils sont ouverts depuis 3-4 ans donc c'était bien avant 10 ans. Enfin, c'était bien avant les 10 ans. Et j'en ai vu d'autres aussi. J'ai vu une crêperie aussi à Fougères qui s'appelle Au Farfa des Gourmands. Excellent. Des produits de région mais alors fantastiques et très terroirs. Et il y a des petits tableaux aussi d'artistes du coin. Pas beaucoup, 3-4. Mais, voilà. Il faut que je leur demande. Je vais aller les voir. Je vais faire c'est grâce à Moon. Comme ça, je ne dis pas bonjour, je rentre. Je fais tout ça là. C'est grâce à Moon. Et je suis sûr que vous êtes déjà allés dans des restos comme ça aussi. Ah, c'est un peintre japonais qui a fait ça. Ah, il est vexé là. À Lyon, ça se fait beaucoup ? T'as exposé dans un resto Y'a 20 livres. Pour Moon, tout est parfait. Mais nos trois juges avaient décidé d'être aussi pointilleux que lui. Allô, les amis ? Et rien ne leur a échappé. Ah, Magide, carton rouge. Regardez tous les moucherons là. De ton d'araignée. Oh là là. Je me suis dit mais c'est pas possible. On ne peut pas tolérer ça. Ce qu'il doit savoir, c'est qu'on est en face le parc... Le parc pute ? Ça existe ça ? Pourquoi ils ont censuré ? Bête du parc... Ils étaient là, ils sont les très bienvenus. Le parc enfoiré ? Ils font partie du charme. T'es chef depuis 17 ans ? Non, trois juges n'ont pas été tout à fait du même avis. J'ai de la poussière chez toi ? Moi, j'ai de la poussière. Oh ! Pour le coup, si je passe sur chaque tableau... Effectivement, il y a un doigt de poussière sur le tableau. Désolée. Merci pour l'info. Il expose de l'art, là. Il expose des œuvres. Je trouve que c'est un vrai manque de respect vis-à-vis d'artistes. On ne peut pas se permettre d'exposer des œuvres d'art sans en prendre soin un minimum. Ah oui, ma chérie. Je veux dire, mais si, t'as le droit. Un artiste doit être très content d'avoir ses œuvres exposées ou que ce soit. Mais effectivement, s'il ne les nettoie pas et qu'elles sont dégueulasses, oui. Les toiles d'araignée, non, pareil, c'est un artiste indonésien qui fait à partir de toiles et qui tisse lui-même. D'ailleurs, on ne veut pas savoir comment. Trop de monde. Peut-être qu'on n'a pas le temps, effectivement, de faire une petite poussière sur une baguette. Et ça n'a jamais tué personne, de toute façon. Ah, c'est critiqué pour critiquer. Ça frôle de ridicule pour moi. On va découvrir leur générosité, on va dire, de notage. Exact. De notation, on dit. Je l'ai mis 6 sur 10. Ça va. J'ai aimé le mobilier, mais en ce qui concerne de la propreté, c'était pas l'auteur. J'ai mis 6 sur 10. Ça va, ils ne sont pas méchants. J'ai apprécié la décoration et j'ai souligné un vrai problème de propreté. J'ai mis 5 sur 10. En ce qui concerne les malfinitions et l'hygiène, c'était absolument à revoir. Ils ont tous mis 6. Ils ont tous mis 6. Ça va. Ça va. Pour se permettre de noter, je pense qu'il faut d'abord savoir inspecter, je veux dire, savoir de quoi on parle. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je m'en fous de leurs notes. C'est très petit pour moi. Et moi, je pense que je suis... C'est très petit, oui, comme tes notes. C'est haut. Pour ne pas me rabaisser à leur niveau, pour essayer de leur compter. Ah ben non, mais tu te rabaisses encore plus, Moon, t'es au sol. Mais bon, bref, allez, on va regarder la cuisine pour voir encore la suite. Et la suite risque de ne pas plaire à Moon. L'inspection s'est poursuivie dans la cuisine qui a été loin de faire l'unanimité. Ah non, moi, je voulais la cuisine, le manger. Putain, tu ne sais rien avec moi, c'est de bien, c'est la cuisine, c'est pas possible. Ah, il y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer, il n'y a pas de feu. Je crois qu'il n'y a pas de feu et pas de four. Pour moi, ce n'est vraiment pas un équipement de professionnel, ce n'est pas une cuisine de restaurateur. Ouais, c'est honnêtement, c'est ridicule. Par rapport à l'image que Moon véhicule, on s'attend quand même à une cuisine de qualité. Il y a un micro-ondes, il y a une friteuse, une presse à panini, je vois à gauche, et deux éviers. Alors, je ne sais pas ce que tu cuis dans l'évier. Parce qu'on peut cuisiner dans des conditions pareilles. Ce n'est pas possible. C'est une blague. Des plaques à l'induction, tu les as vues ? Ah, je ne les ai pas vues, pardon. Quand Mathias me dit que ma cuisine est une blague, j'ai envie de lui répondre qu'honnêtement, elle n'est pas aussi bonne que la sienne. De blague. Parce que lui, c'est une blague. Ah, sinon, c'est toi la blague. Ça ne veut rien dire. T'es une blague. Ce qu'il dit est ridicule 4 000 clients, 5 000 clients par an. Par jour, par heure. Donc, ma cuisine... Oui, ils sortent. Effectivement, les clients sortent. L'important, c'est qu'ils rentrent, en fait. Qu'on vient complètement. Pour Moon, pas question d'envisager que sa cuisine... Miroir ! Mais Mathias était bien décidé à ne pas en rater. T'as vu l'état du carrelage ? Moi, ça me choque. Sans déconner. Moon a quand même été très... Oui, il est un peu cradot. Pour le coup, je ne sais même pas si le ménage a été fait. Quand est-ce qu'il a été fait pour la dernière fois ? Le Mathias, il est désespérément à la recherche de quelque chose qui peut... on va faire des maths. Du coup, parce que... Il a dit combien... 5 000 personnes... Partons sur 5 000 personnes par an en admettant qu'ils soient ouverts 6 jours semaine. D'accord ? 5. Allez, 5 jours semaine. Le lundi et le dimanche, ils ne travaillent pas, on va dire. Alors, attends, il me faut ma équiette. Donc, 5 000 divisé par 5, tout bêtement. Attendez, je suis perdu. Non, je suis perdu. Ça fait 5 000 divisé par 12, 12 mois dans l'année. Ça fait 416 clients par mois. Et du coup, divisé par 4 fois 5, 20. Ça fait 20 clients par jour. Ça fait... Voilà. Parce que par mois, ça fait 416 clients et en admettant qu'ils soient ouverts 5 jours semaine. Ça fait 20 jours par mois. Ça fait 20 clients par jour. C'est pas la folie. Alors après, ça sale est petite. Mais ça voudrait dire que t'en fais 10 le midi, 10 le soir. C'est pas dingo. Écoutez, moi, ils n'ont pas de leçon à donner. Ok, je fais 2 couverts par jour. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je pense qu'il s'est tiré dans le pied en sortant ce chiffre complètement au pif. lui servir pour une critique. Sésame, ouvre-toi. 21-27. Ok. Merci, monsieur Hugues. La flûte au limoncielon du fait maison par excellence. Qu'est-ce que c'est, ça ? Je sais pas pour vous, mais je pense que c'est un terrain médecin. Oui. Ça a l'air. Ah, il fait barre. En fait, il n'y a rien qui est fait maison ici. En fait, non, rien. Mais c'est ridicule, le fait maison. C'est ridicule. Pourquoi ? C'est ridicule. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit le jour 1 quand Dounia avait du surgelé. Il a dit « Oh là là, on ne dit pas qu'il n'y a pas du fait maison. C'est honteux, quoi. » Et là, il dit « C'est ridicule, le fait maison. » Calmez-vous. Pareil sur YouTube, vous énervez pas. Parce que je sais que des fois, il y a des gens, ils sont tellement énervés par rapport à ce que disent des participants. Ils commentent en direct. Ils oublient complètement qu'il faut référencer le passage sinon on ne comprend pas. Les autres, c'est quoi ? C'est du fait sous le trottoir ? C'est fait où ? C'est fait sous un pont ? Là, c'est 95% de produits surgelés. Pour moi, Mou n'est pas un restaurateur, c'est un businessman. Effectivement, je travaille avec des produits sélectionnés par des... Moi, au supermarché. Très grands industriels. Moi aussi, quand je cuisine, je ne travaille qu'avec des grands industriels. Carrefour, Leclerc, Renault. Je prends ma voiture pour y aller. Ça compte. Pour la note en cuisine, j'ai mis 3 sur 10. 3 ? Parce que pour moi, c'est une cuisine qui n'est pas fonctionnelle. Je ne vois pas comment... Merci, Vincent. Je ne peux pas tolérer la santé. Danone. Je ne m'étonne pas. Nestlé. J'ai mis 4 sur 10. C'est une catastrophe sauf l'hygiène, l'agencement. Rien me va. Pour moi, ce n'est pas une cuisine professionnelle. Effectivement, il y a bien un 4. Il doit le mettre à sa cuisine à lui, pas à la mienne. J'ai mis 4 sur 10. J'ai été vraiment déçue par l'équipement professionnel, le manque de propreté et particulièrement par les produits qui étaient proposés. Quand je vois ces notes en cuisine, je me dis qu'il y a un espèce d'esprit de destruction. Je sens comme un complot. Leurs critiques et leurs notes... Je ne vais pas dire que je l'aimais où je pense, mais presque. Tu te l'aimais où je pense ? Tu te l'aimais à toi-même ? C'est chaud. Écoute, on va continuer. Absolument. On va aller vers le dîner. Allez. Pas de doute, pour Moon, c'est un complot. Et ce qu'il va découvrir lors du dîner ne va pas le rassurer. Les plats qui ont été servis sont loin d'avoir convaincu notre... Il y aurait du vomi. Pour moi ? Tristesse. C'est un steak. Ce n'est pas une Mercedes. Après, il y a un petit effort de présentation, mais il me semble que les pâtes avec les légumes, c'est du surgelé. Et bon, voilà la gueule de la viande aussi. Et surtout, dans quoi elle est cuite ? C'est à la poêle, du coup, s'il y a une plaque à l'induction. Je suis désolé, je m'attends de quelque chose de plus raffiné. Je me suis fait entuber. Je sais n'importe quoi. Vu son restaurant... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les fesses des gens dans cet épisode, je trouve. Au panini. On ne devrait même pas le laisser juger. Sa cuisine, c'est dégueulasse. Moon commence à perdre patience, mais rien n'a échappé à Jean lors du dîner, même dans les assiettes de ses compères. Ça, c'est des écailles. C'est des écailles. Ils n'ont pas été écaillés. D'accord. Ah, faute. Je ne m'en rappelais plus. Attention, franchement, c'est très dangereux, ça. Je me suis dit que ce n'était pas possible. C'est dégueulasse. Je n'ai jamais vu un restaurant qui sert un poisson qui n'a pas été préparé loin d'un mot. Ça, c'est grosse faute. C'est pas moi qui le fabrique et voilà, je ne suis pas pêcheur. Moon a toujours réponse à... Parce que le pêcheur écaille le poisson et cuisine, bien sûr. Mais que va-t-il trouver à dire à propos des remarques de Dunia ? Ce n'est pas une cuisine faite avec moi. C'est une cuisine qui a dû être faite parce qu'elle devait être faite. Ça, c'est passé au micro-ondes, à mon avis. Vu les barquettes qu'il y a en bas... Ce que je fais, ce n'est pas pour eux. Parce qu'ils ne connaissent pas la qualité, ils ne connaissent pas le produit. Toi non plus. Sois honnête. Moi, j'ai ce qu'on appelle des conseillers culinaires. Je les paye pour qu'ils me conseillent le meilleur fromage, les meilleures pâtes, les meilleures sauces. D'accord. Et pourquoi tu ne les sers pas, alors ? Pourquoi il n'y en a pas dans tes frigos ? Les meilleures qualités. Moon n'a aucun doute, c'est le meilleur. Je connais les meilleurs produits du monde. Ils ne sont pas chez moi parce que c'est méga cher, mais je les connais. Mais nos trois jugements ont quand même eu du mal à apprécier les produits industriels sortis de son... C'est ça son conseillant qui dit tiens. Ça, c'est du Babybel, mon pote. C'est de la bonne... C'est bien fait. Fais maison. Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est vrai. C'est ridicule. Ah ouais ? Pas mal, Vroxis. C'est très important pour intermédiaire. Eh ben, je peux te dire que cet industriel est meilleur que celui qu'elle fait à maman. Putain, ils ont enlevé un passage légendaire. Les gens qui l'ont pas vu, il faut que je vous raconte ce passage légendaire il s'est passé un truc où, en fait, Dounia mange son plat, le plat chaud du milieu et elle dit ouais non, les pâtes, elles sont pas cuites comme il faut. Ça manque clairement de cuisson, ça croque sous la dent et tout ça. Et il fait mais attendez, toi, tu connais quoi aux pâtes ? Qui de mieux qu'un italien s'y connaît aux pâtes ? Et là, il fait, excusez-moi monsieur. Et là, il y a une table de six derrière avec un client qui se retourne. Il fait, vous êtes italien, vous. D'après vous, la pâte, là. Et il mange et le monsieur fait, si, si, il est sous italien. Et il mange la pâte et il fait, non, c'est perfecto. Et du coup, Dounia, elle est gênée de ouf. Il fait, ah, tu vois ? Et je fais, mais c'est un ami à toi. C'est un mec que t'as planté là. T'as littéralement planté un ami italien là dans la salle pour lui dire, attends, à un moment donné, on va aller. Donc, je vous invite à aller voir, c'est l'épisode 4 de cette semaine-là. Mon bilan, ce soir, j'étais un petit peu énervé, quoi, parce que on s'improvise pas à restaurateur. En fait, ils ont une mission, c'est de me descendre. Oui. Alors, c'est pas tellement une mission qu'un constat de réalité. Il faut être honnête au bout d'un. Si c'est bon, ils se reprennent très vite en essayant de mettre une petite remarque désobligeante pour dire... Ouais, t'as dit, si c'est bon, conditionnel, et ça ne l'a pas été. Du coup... On a toujours envie de descendre le moon. Alors, les notes attribuées à l'assiette sont-elles descendues très bas ? J'ai mis 3 sur 10. J'aurais mieux mettre plus, mais je me suis retrouvée avec une cuisine industrielle du début jusqu'à la fin. Je suis super déçue. Oui, c'est vrai. Je le mets 4 sur 10. Mon entrée était ratée. Mon plat aussi. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 4 sur 10. Franchement, ils exagent. Parce que pour moi, c'est une cuisine sans amour, sans âme. Mais c'est du... Tout est surgelé ou c'est du emballé et c'est pesé. Il n'y a rien de fait. On est même à la limite de ne pas faire de l'assemblage. Il est inconcevable de servir des plats de la sorte à des clients. Une cuisine avec amour et sans amour. Je ne sais pas ce que c'est. Où ça sort ? Dans quel guide gastronomique ? Je n'ai jamais connu. C'est donc persuadé. Clairement. Clairement, tu n'y connais rien à la restauration. Les trois juges se sont ligués contre lui que Moon s'apprête à découvrir la note de l'addition. Elle prend en compte la qualité du restaurant dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. 113 ? C'est quasiment aussi cher que chez Jean. Que pour des plats picards que tu fais chez toi, c'est compliqué quand même. 5, 6, 8. Je trouve que c'est un prix exorbitant pour manger de la nourriture industrielle sans préparation encore une fois. C'est complètement irrespectueux pour le client. C'est juste du foutage de gueule. Je n'ai même plus envie de commenter. C'est bon. Mais tu vas le faire quand même. Comme moi, des fois, je dis OK, j'arrête de parler et puis en fait, pas du tout. On va passer au suivant. Alors, Jean, il met un 4 sur 10. Bon, on va regarder là. On va voir la justification. Et là, il n'y a pas de justification. Il n'y a pas Jean qui parle. Il est juste comme ça, l'image. Ce n'est pas complètement à la hauteur. Je ne trouve pas la qualité du produit. Je trouve que c'était vraiment trop cher. Je ne trouve pas les mots pour qualifier leur mauvaise foi. Tu viens de le faire. C'est de la mauvaise foi. Alors, Mathias, on va voir ce qu'il dit. Pour moi, tu dessines un caca au lieu d'un chiffre sur 10, tu fais caca. Caca sur 10. facturer un ticket moyen à 37,50 euros par personne pour une cuisine industrielle qui a juste été livrée finalement dans le restaurant, c'est juste... C'est l'équivalent d'un Uber Eats où c'est toi qui dois venir. Intolérable. Mais un truc qui me frappe en fait. Ils ont tous mis 4,4,4. Limite, ils se sont consultés avant. Ils ont tous mis 4,4,4. Ils se sont pris pour une voiture ou quoi ? Pourquoi l'ingécent, il a coupé là ? Donc là, on voit bien qu'il y a un complot. Moi, à leur place, j'aurais eu honte. Non, toi, oui. Quand je vois ce que je viens de voir, là, j'ai aucune envie de leur adresser la parole. Ah, mais non, ne prie pas de ce plaisir. J'ai qu'une envie de leur dire, franchement, je crois qu'on ne s'est pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. Moi, mon restaurant, il méritait plus que gagner cette compétition pour la simple une égrée. Ah ouais, carrément, une médaille à l'Elysée, quoi. Plus que gagner, il a juste 10 ans d'avance. Dans 10 ans, ils feront un établissement comme une mienne. Notez, épisode de 2000, l'année prochaine, Moonlight District, ils l'appelleront. Notez. Voilà. Nos quatre restaurateurs s'apprêtent à vivre le moment le plus intense de cette compétition. Ils vont se retrouver face à face pour la première fois depuis la révélation de leurs notes respectives. Ils ont des guns sous la table. Mathias y gagne, par contre. Je reviens sur l'émission. Alors, qui de Dunia ? Jean, Mathias, ou Moon remportera le titre et la somme de 3 000 euros. Mais avant de découvrir le verdict final, il est temps pour nos quatre restaurateurs de s'expliquer sur ce qu'ils viennent de voir. Mathias, on va commencer par toi. je pense. Ok. Tu m'as mis à 5, je crois. Tu m'as mis la fièvre. Ce n'est pas parce que je te servis la moitié du canard que tu m'enlèves la moitié du poids. Non, non, non. C'est cher payé pour mon canard. J'ai mis 5 à l'assiette parce que je suis rentré dans tout restaurant. C'était waouh. et je m'attendais à quelque chose à hauteur de la décoration. Mange la déco. Par contre, on a eu le sentiment d'être jugé que sur l'hygiène. Je pense, il y a un petit clic qui nous a tous par rapport à ton personnalité. Je veux dire, qu'est-ce que tu me devrais comprendre pour dire que tu es vraiment à la perfection. Salut, la table virtuelle. ce genre de perfection, c'est pour ça, je pense. C'est ça. Tu l'as mis toi-même à ta barre assez haute. Peut-être que j'ai beaucoup parlé d'hygiène, mais à part dans le récupérateur, qu'est-ce qu'il y a à redire sur la propreté de la cuisine ? Mathias, comment te dire ? Dis-moi, dis-moi. Tu es celui qui nous a mis la plus mauvaise note par rapport à la cuisine. Tu nous attribuis la donne de 4. D'accord. Ça, c'était dur. Et j'ai trouvé ça à la limite un peu stratège. Un peu stratège ? Oui. Oui, carrément, parce que je suis désolé, je reviens. Allez voir l'épisode pour vous faire votre proposer sur le restaurant de Dunia, mais la cuisine avait l'air cool. Et justement, quand elle dit c'est familial, j'avais ce ressenti-là. Donc effectivement, 4, c'était pute. Je préfère utiliser le mot parce que, ok, le cheesecake ne ressemblait pas vraiment à un cheesecake, mais il avait l'air bon et généreux, mais ce n'était pas vraiment à un cheesecake. 4 ? Non. Pas stratège, mais je pense que il est un peu flippé, donc j'ai eu peur que vous ne soyez pas forcément sympa, j'ai peut-être un peu du coup sous-noté. J'ai eu peur que vous soyez des trous du cul, donc je me suis dit soyons comme eux. Il n'a pas été objectif pendant... Je pense que pour le coup, avec du recul, je dois admettre que j'ai peut-être été un petit peu sévère. Mais c'est un peu tard maintenant. Je n'ai pas d'autres excuses à fournir. Mais c'est honnête, j'apprécie. C'est honnête. Je pense que j'aurais pu monter à ça, toi. Est-ce que je peux prendre la parole ? Entre 4 et 7, quoi. Alors, j'ai un petit truc à vous dire. Encore une fois, vu ta taille, tu n'as pas du bien de te faire bien mal. Je ne fais plus de blague sur la taille, pardon. Aïe, coup dur. Tu as été justifié. Faux. Complètement faux. Moun. Tu m'as attribué la note de 5 alors que tu en as eu pour 27 euros entrée, plat, dessert et que tu as mangé une entrecôte 350 grammes. Oh, t'es un... Attends, je t'explique. Une note, pour moi, c'est le loyer, les serveurs, les produits, les charges, etc. Là, on n'est pas en comptable. Là, on parle d'une note qui prend en compte le rapport de la qualité et du prix. D'accord, l'entrecôte, elle était là, mais ça ne justifie pas, il n'y avait pas le personnel, il n'y avait pas le machin, donc il n'y avait pas les choses qui vont... Encore une fois, tu ne sais pas de quoi tu parles. Pub, ok, on stop, attendez, il y a des gens qui mangent une pub. Attendez, du coup, ça me permet de faire une parabole. Là, il y a beaucoup d'informations qui sont passées parce qu'elle lui dit mais attends, si tu as bien mangé et que tu n'as pas payé cher, normalement, le rapport qualité-prix, tu es content. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Et là, elle lui dit te le loyer et tout ça, il a raison. Il a raison. On en a déjà parlé, quand tu payes ton addition, tu ne payes pas juste le plat que tu as mangé, sinon le prix serait complètement démesuré. Bien sûr que tu payes le coût personnel, l'allocation du lieu, les énergies, l'électricité, le gaz, toutes les créances possibles et imaginables. Du coup, ça n'a rien à voir. Ça, ça n'a rien à voir. Et là, il lui dit attends, moi je vais t'expliquer la vie et lui réexplique, il a fait ton discours n'est pas cohérent et il se braque quand même. Donc, je ne sais pas où il va aller avec ça. Par contre, j'apprécie beaucoup, c'est un épisode qui est très riche, très généreux. Je pense qu'on prend un plaisir infini. L'émission fait 45 minutes, j'en suis à 1h11 de React et en plus, ça nous offre des arrêts sur image la mame. Tu vois ? C'est bon, on peut y aller ? Les pubs sont finies, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui disent que les pubs sont finies. Encore une fois, YouTube, je m'excuse, mais j'ai besoin de payer mes modos, mes monteurs, les gens qui me font des vignettes et tout ça, donc il faut que je mette des pubs sur Twitch. Du coup, ça crée des temps morts. Du coup, je parle encore plus. Mais vous, sur YouTube, vous pouvez faire flèche de droite sur le clavier pour avancer plus vite ou regarder vos emails. Voilà. On est bon, on peut y aller ? Tu ne veux pas évoluer et écouter un petit peu ce que les gens ont à te dire ? La vraie question que je m'étais posée, est-ce que c'était des notes pour mon restaurant ou est-ce que c'était des notes pour Moon ? La vraie question que je me pose, c'est est-ce que ton front commence là ou à partir des cheveux ? C'est une vraie question métaphysique que je me pose. Même quelqu'un qui est chauve. Même moi, par exemple, il commence où vraiment mon front ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une délimitation réelle ? Est-ce que c'est à partir du moment où ça commence à s'incurver ou est-ce qu'il y a une zone un peu de... Je ne sais pas. Non, pas les cheveux. Je parle des gens qui ont des cheveux et ceux qui n'en ont pas. Parce que moi, avec le temps, mes cheveux, ils ont monté petit à petit. Avant, ils étaient là, maintenant, ils sont plus là. Du coup, est-ce que mon front grandit en fonction de déplacement de mes cheveux ? Si demain, je me rase le crâne à blanc, est-ce que je suis 100% front ? Je ne sais pas. Il doit bien y avoir un anthropologue qui peut nous expliquer ça. J'ai trouvé que cette compétition, elle considérait plus Moon que mon restaurant. Moon, franchement, on en a vu des semaines. Tu t'es comporté comme un gros fumier toute la semaine. Tu as été insupportable. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est devenu un peu personnel. Effectivement. Mais après, ton resto, il est nul. D'accord, je t'arrête tout de suite. Non, non, laisse-moi finir. C'est pas du tout d'accord. Moi, j'ai noté ton restaurant. D'accord, c'est pas grave, mais je te parle de mon sentiment. Moon, je pense que il vaut mieux réfléchir autour de donner deux fois la langue avant de dire quelque chose. Selon toi, t'as pas été trop dur ? Pour moi, j'ai pas été trop dur. T'as pas l'esprit de professionnel ? Non, attends, si on me coupe pas, je peux parler. J'arrête de parler. Je vais quitter cette table. Voilà. Mais, personne t'a coupé. Attention, si quelqu'un me coupe, j'arrête de parler. J'arrête de parler. Qu'est-ce qu'il... J'ai pas compris. Le mot de la fin, effectivement. Ok. Non, mais je croyais qu'on parlait de ton restaurant et pas de ta personne. Ton restaurant, il y a tellement de choses à revoir, tu sais. Très bonne continuation. Merci. Bon courage pour le futur, surtout. Loser. T'aurais dû finir comme ça, Mathias. Bonne continuation, loser. Surtout. C'est mesquin, c'est mesquin. Ah ! Il y a une dame qui est payée pour remuer une cloche. C'est trop cool. Sous ces cloches se trouvent les moyennes générales de nos quatre restaurateurs. Ouais, mais... Mais cette semaine, ils ne seront que trois à assister à la découverte des notes de chaque... La cloche... Alors, qui de Dunia ? Jean, Mathias, Moon, ou notre grand absent Moon, remportera la compétition et sera sacré meilleur restaurateur de la semaine. En quittant cette table comme ça, je me suis auto-notée à ma propre valeur et je me suis donné mon 10 que je mérite. Mais 10, en partant d'où ? Sur combien ? Sur 1000 ? Au moment des résultats, on se sent beaucoup moins confiante qu'on ait pu l'être. On appréhende quand même de savoir combien on a et on serait très déçue d'être à l'avant-dernière ou la dernière place, chose qu'on ne mériterait pas. Du coup, effectivement, maintenant, avec le recul, perdre fait totalement partie de son vocabulaire. Je suis sûr que je vais perdre par rapport aux notes que j'ai données aux autres. Voilà, surtout ça, j'étais trop gentil. Au moment des résultats, je ressens de l'excitation. Je pense que c'est assez serré, mais j'y crois. Je pense qu'on peut gagner. Et la première note est celle de Moon qui obtient une moyenne... Là, il y a un étron. de 4,3 sur 10. Je crois que c'est la note la plus basse qu'on a vue de toutes les semaines. Faites ça aussi. Conseil, jouez là comme Moon. Si vous devez passer le permis de conduire que vous allez au code, partez avant la fin et vous dites je m'attribue zéro faute. Et vous allez à la préfecture et vous leur dites c'est comme ça. Sinon, c'est un complot. 5,6 sur 10. C'est la moyenne. 5,8 sur 10. Moi, je préfère le resto de Dunia, mais bon. Et il a gagné. 6,3 sur 10. On ne rentre pas dans le resto de gens. C'est donc Mathias qui remporte le titre du meilleur restaurateur de la semaine et la somme de 3 000 euros. Bravo Mathias. Alors, je crois que la resto de Mathias a fermé malheureusement. Mais j'espère qu'il y ait une d'autres autres choses. On est hyper contentment. Ça fait plaisir, vous avez quand même des bons restaurateurs en face aussi. Donc, c'est sympa. On se kiffe. Paye-moi Mathias. Et là, on voit Moon partir en courant et se faire chasser par un sanglier dehors. C'est tout ? Eh bien, voilà. On l'aura entendu. On l'a vu. On l'a vécu. Le reveal de Moon, enfin, six mois plus tard. C'était exceptionnel. J'espère que ça vous a plu. Ça paraîtra sur YouTube d'ici quelques semaines. Je rappelle, tous les mercredis midi, nouvelle VOD sur YouTube. Et nous, on se retrouve en live tous les mardis à 18h et tous les dimanches à 11h sur Kik ou Twitch. Ça dépend de ce que je fais comme sujet. Mais n'hésitez pas à me follow sur les plateformes pour recevoir une notification pour savoir où je suis. Sur l'un ou sur l'autre. Oui, des fois, je pose beaucoup dans l'onglet communauté de mes chaînes YouTube pour vous prévenir. En tout cas, merci YouTube d'avoir subi Moon et je vous invite à aller voir la semaine entière parce qu'elle est comme la mame. Voilà.